... Comment te sens-tu quand tu entends ton prénom le soir de la finale ? Ça a été un moment magique. Je ne m'y attendais vraiment pas, et une fois que M. Bogrand a dit que c'était moi j'étais... ...Odohan. Je pense que ça s'est vu en direct, j'ai fait un bon. C'est vraiment mes émotions qui ont pris le dessus sur mon cerveau. Quelle est la première chose que tu as fait en sortant ? Un gros gâté à ma chérie d'amour, un très très gros câlin. Elle m'avait manqué dès qu'elle est partie, la prendre dans mes bras en plein prime, ça m'a fait du bien. Et retrouver ton téléphone, quand ça fait 14 semaines qu'on est déconnecté de toute technologie, une fois qu'on a le téléphone en main, ça va vraiment vraiment tout vite. Ça n'arrêtait pas de vibrer, et ça me faisait vibrer moi, parce que ça réchauffe le cœur de voir tous ces messages de la part du public. Que vas-tu faire de ta cagnotte ? Je pense que je vais essayer de faire un beau petit cocon d'amour pour Camilla et moi. Et après, qui sait ? Voyagerais vraiment profiter au max ? Tu vas l'utiliser pour te faire pardonner d'avoir mis Camilla dans le sas ? Non, pas du tout. Au final je gagnais ça comme si elle avait gagné. Je pense que mon choix, aujourd'hui, met tout le monde des secours, et fait que j'ai remporté ce Crestorionze. C'est une victoire commune et je ne regrette vraiment rien parmi les candidats avec qui tu es absolument gardé contact, Jordan, Briand, Benoît et Charlène. Dès qu'on peut retrouver dans une prochaine saison des Marseillais, j'aime bien le programme. Vraiment, je regardais tout mais de la affaire les Marseillais avec ma femme, je ne pense pas que le programme soit adapté à notre couple. C'est trop dangereux, je préfère le regarder à la télé, ton attitude de petit cochon, qui pétait tout le temps dans l'émission, tu l'assumes, je suis humain, ça arrive à tout le monde. Je ne pense pas que, parce qu'il y a une ou deux flatulences par-ci par-là, ça passe de moi un petit cochon. Je me lave, je prends soin de moi et j'ai la plus merveilleuse des femmes à mes côtés. Si j'avais vraiment été un petit cochon, elle m'aurait vite mis un coup de pied aux fesses, ton expérience s'est passée comme tu t'y attendais, non ça s'est passé beaucoup mieux, que ça quoi je m'attendais. J'étais certain qu'il y aurait des mecs qui tourneraient autour de Camilla, et là vraiment, à ma grande surprise, j'ai vu que les gars étaient respectueux envers elle, envers moi-même les filles. Quels sont tes projets ? Honnêtement, ça fait à peine 15 heures que je suis sortie de la maison des secrets, et j'ai encore la tête dans les nuages, j'attends un peu que l'euphorie recende avant de pouvoir me poser l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio